Son visage vous dit peut-être quelque chose. Nicolas Conquer se trouve être l'ancien porte-parole du parti de Donald Trump en France. Franco-américain le voici propulsé à Cherbourg pour les législatives. Investi par le Rassemblement National, il est aussi soutenu par le parti Les Républicains, du moins celui d'Éric Ciotti, RNLR, selon lui, deux branches d'une seule et même famille politique. On n'a pas de divergence sur la question de l'immigration et sur le fait de pouvoir lutter contre l'immigration illégale en particulier. Et notamment en ce qui va concerner la circonscription de Cherbourg avec le potentiellement risque que ça puisse devenir un risque de fixation pour des migrants. Même scénario où presque dans la troisième circonscription de la Manche, cette fois le candidat Pierre Giry est investi par Les Républicains et soutenu par le RN. Alors qu'en pensent les électeurs de Coutances ? Moi ça ne me dérange pas. Alors lui il est LR et il s'associe à une représentante RN. Oui, ça peut être une bonne chose, une femme, un jeune homme, oui ça peut être une bonne chose. Pour autant ça peut faire du renouveau. J'ai les étiquettes, on en a ras-le-bol. On en a marre. Maintenant ça ne veut plus rien dire. Moi j'ai une sensibilité plutôt LR, mais de s'associer directement au RN avec tout le passif qu'on a en France avec ce parti, ça peut être compliqué. Il y a un moment où il faudra qu'il fasse un choix. Autre défi pour nos candidats, originaires de régions parisiennes, se faire connaître des électeurs. À Coutances comme à Cherbourg, constituer un binôme RN-LR n'a visiblement pas été une mince affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada